Bonjour les amis, c'est Fabien Climenco de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo. Mars va se retrouver conjoint au nœud sud le 25 février. Donc je fais cette vidéo le 24 un peu tard. Et c'est vrai que cette conjonction de Mars au nœud sud se place dans un contexte assez particulier vu qu'on a eu la nouvelle lune le 23 et on a eu un trigone de Mars à Uranus le 21. Et Mars au nœud sud est un aspect assez maléfique dans le sens où il a vu des sérieux attentats comme le World Trade Center ou encore je pense à l'attentat du Toya. D'ailleurs de nombreux attentats surviennent quand Mars est conjoint au nœud lunaire et le nœud sud est l'un des nœuds lunaires. Voilà c'est l'un des deux axes de ce qu'on appelle les nœuds lunaires en astrologie. Alors cette conjonction de Mars au nœud sud peut réveiller les plus sombres instincts et les instincts les plus agressifs. Alors en astrologie karmique, pour ceux qui croient au karma et aux vies antérieures, le nœud sud il est chargé. Il représente tout ce bagage karmique. Donc en astrologie mondiale il peut représenter une certaine situation passée de l'humanité, des certaines situations antérieures. Mais sur un plan individuel le nœud sud dans le thème il est comme un peu un vase vous voyez ouvert. Et c'est vrai que le nœud sud c'est un peu un bagage karmique, tout un bagage de qualité un peu inné que vous avez. Alors pour les astrologues karmiques, ceux qui pensent aux vies antérieures, que vous avez accumulé durant des vies antérieures. Pour d'autres qui ne pensent pas ou qui ne croient pas aux vies antérieures, on pense tout simplement que le nœud sud ça va être un bagage, un bagage de qualité inné que vous avez, mais duquel il faudra quand même se détacher parce qu'au bout d'un moment ces qualités, ce potentiel inné que vous avez peut commencer à vous faire défaut. Et c'est vrai qu'il faudra plus avoir tendance, selon encore beaucoup d'astrologues, aller vers le nœud nord. Le nœud nord est une direction dans le thème. C'est souvent un point de direction comme le milieu du ciel. C'est à ne pas confondre, attention, à ne pas confondre ce n'est pas la même chose, mais c'est un point du ciel, le nœud nord, qui va renseigner un peu sur notre destinée générale, sur où on va se diriger, où l'évolution de notre âme un peu intérieurement et extérieurement va se diriger. C'est souvent des tendances, le nœud nord et les régions karmiques du nœud nord montrent des tendances qu'on doit développer. Voilà un peu le tableau de départ. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que je vais vous mettre en description, où j'ai beaucoup parlé des différents attentats quand Mars rencontre les nœuds lunaires. Donc ça, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui s'y intéressent. Néanmoins, on voit que ce Mars ne sud, du 25 février 2020, survient au moment où il y a eu plusieurs attentats. Il y a eu l'attentat de l'Allemand qui a tué beaucoup de gens issus de l'immigration en Allemagne. Il me semble, de mémoire, pour une grande communauté turque, avec cet attentat dans des bars à Chicha. Il y a eu également un autre attentat, je n'ai plus la mémoire où. Mais au même moment, il y a eu pas mal d'accidents d'avion un peu avant le 21 février. Ce qui est souvent propre à Mars Uranus. Et là, on voit avec cette arrivée de Mars au nœud sud, qu'on a aussi un regain d'épidémie avec cette arrivée du nouveau foyer de l'épidémie en Italie. Alors attention, Mars ne sud peut toujours être un peu le témoin de catastrophes. Je vous dis, de réveiller un peu nos instincts les plus agressifs, nos plus violents. Et je le vois moi-même aussi sur un plan personnel. Je fais face d'ailleurs, moi-même en ce moment, cette Mars ne sud oppose ma lune de naissance. Et je fais face à pas mal d'impopularités sur les réseaux. J'ai reçu encore des menaces, menaces, intimisations. Pas mal de gens me reprochent un peu un égo démesuré ou une certaine haine qui n'est pas forcément là. Mais des fois, je peux être un peu plus agressif que de raison. Et sur ces derniers jours, j'ai pu être un peu plus agressif que de raison dans mon tempérament dans ma voie. Parce que tout simplement, Mars opposait ma lune. Voilà, j'ai été un peu plus fatigué de raison. Parce qu'il y a eu des événements justement dans ma résidence un peu plus violents que d'habitude. Justement sur cette conjonction de Mars ne sud et durant l'alliance Mars Uranus. Du moins durant l'aspect Mars Uranus, mais rien de très grave. Mais sur un plan mondial, on voit que c'est vrai que même sur un plan événementiel, on sent que les gens ont beaucoup plus d'agressivité en eux. Et vous devriez sur ces jours faire très attention au niveau même inconscient ou inné, à ne pas trop dégager de négativité. D'ailleurs, là on voit, on est à quatre morts en Italie. On a un deuxième foyer qui se propage en Europe. On a vraiment une annulation des... Là, on a un raccourcissement historique du festival de Venise. Et apparemment plus de 200 cas recensés en Italie. Et c'est vrai qu'en France, là, on commence à s'inquiéter. Il y a moins de touristes, tout ça. Il y a vraiment une angoisse et une agitation propre au retour de Mars à Uranus qui est en train de se faire. D'ailleurs, ce Mars ne sud, excusez-moi, c'est pas Mars Uranus, Mars ne sud, mais qui vient pas loin de ce Mars Uranus, survient aussi avant la conjonction inférieure Soleil-Mercure. Donc je vais faire une vidéo bientôt. Et c'est vrai qu'il y a comme un déclic dans la pensée assez brutal. Voilà. Donc, c'est vrai que... Là, on peut le voir. Je le vois, je l'ai commenté, mais on voit que dans les Alpes-Maritimes, beaucoup de gens s'agitent. Notamment, il y a eu Eric Ciotti, à Menton, on veut prendre des mesures un peu exceptionnelles pour fermer la propagation du virus, mais rien n'est fait au niveau de l'État. On voit que rien n'est fait au niveau de l'État, là, pour contrer la propagation du coronavirus. Donc il y a quelque chose de très gros qui se passe. Et vous voyez, il y a beaucoup d'attentats qui se sont faits sous des Mars ne sud. Et on peut voir ici peut-être une forme de malveillance avec ce qui s'est passé en Italie. Comment cette épidémie est arrivée ? Est-ce qu'elle se propage par l'air ? Est-ce qu'il n'y a pas une contamination criminelle, quelque part ? On peut se poser la question, sachant que beaucoup de crimes surviennent, et beaucoup de catastrophes et d'attentats surviennent sur les Mars-Uranus, Mars ne sud. Et là, on a eu ça sur les 21-25 février. Et au même moment, on a un pic en Italie. Donc peut-être posez-vous des questions. Donc évidemment, cette conjonction Mars ne sud, elle impacte beaucoup tous les premiers des camps du Capricorne, dans lequel cette conjonction se forme. Évidemment, elle va être un peu plus bénéfique pour les signes de Terre et les deux autres signes de Terre qui sont vierges et taureaux. Il faut compter également aussi qu'elle va impacter plus ou moins positivement quand même. Elle va permettre une action. Alors tout ce qu'on a eu envie de faire et tout ce qu'on voulait faire depuis certains moments, ou des actions, ou retrouver l'action, ou une capacité d'action de situation passée dans les bons côtés, on peut revivre ça avec des aspects positifs. Donc c'est vrai que les Capricornes qui vont bien le vivre, les Vierges et les Taureaux, tout comme certains Poissons et Scorpions, vont pouvoir revivre ces situations passées plutôt positivement. A contrario, les signes cardinaux comme les Béliers, surtout les premiers des camps, donc là je parlais beaucoup des premiers des camps de ces signes, donc les Béliers, les Cancers et les Balances, dans une moindre mesure, dans une moindre mesure, certains Lyons et Gémeaux vont vivre un peu négativement ce passage, tout comme certains Capricornes. Voilà, c'est des choses que vous devriez savoir. Voilà, donc là encore une fois, il faut regarder, si vous n'avez pas, comme moi par exemple, j'ai eu la lutte dans le premier des camps du cancer, il faut voir si justement cette conjonction ne va pas impacter un peu négativement un point sensible de votre thème. Moi c'est le cas, vous voyez, j'ai eu personnellement plein de soucis, j'ai eu un problème de chaudière, on a eu beaucoup de conflits de voisinage, au point qu'il y a une action collective qui va être prise contre une famille compliquée là où j'habite, dans ma résidence, et c'est vrai que, vous voyez, une action collective, et c'est vrai que moi-même j'avais eu des aspects très contrariants de Saturne à mon Mars, j'avais été agressé, tout ça, bon, j'avais fait une action en justice qui n'a pas porté fruit, et là j'arrive avec des aspects de Jupiter à mon Mars, et qui fait qu'il y a une action collective qui va se prendre en cours contre les mêmes personnes, donc je retrouve un cycle dans lequel j'étais l'année dernière, et on voit que ça tient, il y a une continuité dans mon cas, et on voit que ce Mars le Sud a réenclenché pas mal de choses, en plus de, oui, de pas mal de menaces, d'impopularité, de négativité, de violence sur les réseaux, bon, ce qui est souvent le cas, mais rien de très grave, voilà, donc c'est vrai que vous pourriez optimiser cette conjonction de Mars le Sud en essayant de calmer vos instincts, c'est un moment où vous devriez peut-être revoir certaines choses, si vous avez du travail à retravailler, comme moi, l'adurance Mercure rétrograde, j'ai pas mal d'études à relire, à retravailler, des choses à refaire, pas retomber dans des vieux schémas d'agressivité ou d'action passée, ça, ça peut être assez utile, et c'est vrai que oui, vous ne devriez pas vous agiter plus que de raison, maintenant ça peut être un bon moment si vous vivez bien la conjonction d'être impacté positivement pour agir, pour acter, et pour faire quelque chose qui flotte un peu dans votre inconscient ou qui est déjà à votre esprit depuis un petit moment, et là de manière un peu spontanée ou innée, ça peut se faire, c'est pour ça qu'attention, si vous avez cultivé un peu au niveau du subconscient, au niveau de certaines envies un peu tacites des choses mauvaises, ça pourrait ressortir, et c'est vrai que moi, peut-être que j'ai été un peu plus agressif que de raison sur les dernières vidéos, mais c'est vrai qu'il y a des choses énervantes, quand vous vous baladez par exemple dans la rue, que vous discutez un peu avec les gens sur le virus, quand vous voyez les réactions, il y a vraiment des réactions très infantiles, et très en dehors de la réalité, et en deçà des mesures qui devraient être prises, je pense notamment au gouvernement aussi, vu que c'est des gens avec qui on vit, mais c'est vrai qu'on voit les gens du gouvernement qui refusent en bloc de paniquer, de céder à la panique, ça risque de coûter très cher à la France dans les semaines et dans les deux semaines qui viennent, dans le sens où, comme on voit, en deux semaines, on est passé de 1000 à 36 000 cas en Chine, donc là, si on a 100 cas en Italie, vous voyez, dans 15 jours, on pourrait en avoir 3500, 3600, donc ça se répand comme une traînée de poudre, donc il faudrait faire très très attention, d'ici la mi-mars ou la fin mars, on pourrait avoir plus de centaines de cas en France, donc c'est dans ce sens où il faut faire très attention et commencer à prendre ses précautions, j'espère que cette vidéo vous aura servi, je vous invite à regarder celle en description si vous avez le temps et portez-vous bien, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501